C'est la rentrée. La grande pandémie est finie. Les vilains microbes sont enfin partis. Tous les enfants retournent à l'école. Presque tous les enfants, car Amy, elle a peur de revenir à l'école. Elle préfère rester toute seule dans sa maison et continuer à regarder des dessins animés sur sa tablette. Et quand même, elle entend dehors les enfants qui rigolent. Ils ont l'air heureux. Sa maman est entrée dans sa chambre. Elle la voit qui regarde par la fenêtre. Alors elle lui demande. Tu es sûr que tu ne veux pas retourner à l'école jouer avec les autres enfants ? Amy lui répond. Non, j'ai trop peur. Tu as bien raison d'avoir peur et de ne pas aller à l'école. Lui dit le renard sur son ordinateur. Car lui non, plus il n'aime pas l'école. Parce qu'à l'école, tu vas te tromper, avoir honte et te retrouver toute seule. Alors les gros et les garçons vont t'embêter. Se moquer de toi, ajoute le renard pour lui faire peur. Alors Amy jette sa tablette et se précipite dans les bras de sa maman. Il lui fait un gros câlin et lui demande ce qu'il lui fait en si peur. Tout répond cela à sa maman. Le vilain renard dînateur, l'école, les grands, les garçons, qui à l'école vont se moquer d'elle dans la cour ou si elle se trompe. Elle a peur. Il ne faut pas qu'elle ait peur, lui dit sa maman. Il n'y a pas de raison qu'elle se trompe. Et si elle se trompe, ce n'est pas grave. La maîtresse saura l'aider, lui expliquer, et elle grondera les grands et les garçons s'ils l'embêtent. Et en plus, lui dit-elle, tu te feras plein de copains et copines pour jouer. Amy s'est laissée convaincre par sa maman, car elle aussi doit repartir à son travail. Elle veut tourner à l'école. Quand elle y arrive, le lendemain matin, la maîtresse et tous les enfants de la classe sont tous très contents de la revoir. Et l'accueille gentiment. Elle est heureuse de les revoir et de retrouver sa maîtresse. Amy adore les mathématiques. Mais elle a un peu oublié. Il y a trop longtemps qu'elle n'en a pas fait. Et cette fois, elle s'est trompée. Elle a additionné au lieu de multiplier. Ce n'est pas grave, lui dit la maîtresse, en lui expliquant son erreur. Mais elle n'aime pas se tromper. Elle a honte et elle pleure. Elle a tellement honte que dans la cour, à la récréation, elle préfère se cacher dans un coin et restait toute seule de peur que les autres ne se moquent d'elle. Elle s'est glissée dans l'ombre d'un gros arbre. D'où elle regarde les autres. S'en font courir comme des fous et jouer entre eux. Ça lui fait envie, mais elle n'ose pas. À la bibliothèque, à côté des livres, Amy a vu les ordinateurs. Elle se place devant l'un d'eux et y retrouve Renard qui, à nouveau, lui parle. « Je savais bien si, lui dit-il, qu'à l'école, tu te tromperais et que tu aurais honte et que tu serais toute seule alors à regarder les autres jouer sans toi dans la cour de récréation. » Quand il en sent les mots du Renard, un vieux loup sort d'un livre où on l'avait rangé en rayon et, à son tour, parle à Amy. Il lui dit de ne pas écouter le vilain Renardinateur. Ce qu'il dit n'est pas vrai, il ment. Et il lui dit, comme sa maman, que ce n'est pas grave de se tromper, qu'il ne faut pas avoir peur des autres. « Si, tu vas vivre toute seule. » Lui dit-il, comme le Renard, comme moi, qui ne sommes pas allés à l'école. « Moi, lui dit-il, j'aurais adoré aller à l'école et être amie avec toi, Amy. » Mais quand j'étais petit, j'avais trop peur de tous les autres, des petits enfants qui tirent les oreilles et des grands qui font mal et se moquent. Amy écoute l'ivre-loup, lui contait son histoire. « À force d'avoir peur de toutes et de tous. » Le loup a décidé de se cacher et d'aller vivre tout seul dans les montagnes et les forêts, le plus loin possible des hommes. « De l'école et des enfants. » « Tout comme Renard, lui dit-il, » qui devait comme lui, comme elle, enfant, avoir peur. Il a grandi ainsi loin des hommes et des livres sans jamais voir personne ni être vu de quiconque. Et le jour où il a voulu descendre de sa montagne et sortir de sa forêt pour revenir vers les hommes, ils ont eu peur de lui et de son air sauvage, de son regard inquiet et de sa forure et beau et réfait. On l'a cru et dit méchant et serreuse. « Alors, par peur, » on l'a chassé pour le faire fuir, pour le tuer. Et à nouveau, c'est lui qui a eu peur et s'est caché. « La peur est comme le renard, » lui dit-il. « Une mauvaise conseillère qu'il ne faut pas écouter. » Sinon, elle va leur ressembler à lui et à Renard et vivre de peur toute seule en faisant peur, sans autre savoir que t'as peur. Amy comprend que livre relou et triste de ne pas avoir d'amis. Pour le consoler, elle lui fait un bisou et lui dit qu'elle sera son amie et lui promet qu'elle reviendra tous les jours à l'école à la bibliothèque pour le voir, lui parler. Et soudain, elle a une idée. « Viens, » dit-elle. « On va raconter ton histoire à tous les enfants. » Amy est revenue dans sa classe. Elle s'est assise au milieu des autres enfants et elle leur répète ce que lui a dit le loup qu'il ne faut pas croire comme elle a fait tout ce que dit le bon ordinateur mais demandait au livre s'il dit bien toute la vérité parce que les livres ça parle d'elle si on apprend à les écouter. Et elle raconte l'histoire de livres loups à tous les enfants et leur dit que grâce à lui elle n'a plus peur des autres et de l'école ni de se tromper ou qu'on se moque d'elle parce que la peur est une mauvaise conseillère. Leur dit-elle et que désormais elle a un ami livre-loup qui n'aura plus à vivre caché tout seul dans la bibliothèque. parce que les livres ça parle d'elle si on apprend à les écouter. Mélis 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 Sous-titrage ST' 501